Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, je me porte, comme vous le voyez, Dieu veille, je me porte vraiment très bien, par la grâce de Dieu. Oh là là, c'est toujours un petit déquestionnement que je me pose parfois. Franchement, il y a des fois où tu te demandes, mais pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi? Pourquoi ils sont comme ça? Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe même dans leur ménage? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est toujours dans le même monde? Est-ce qu'on voit toujours les choses, un peu de, même le bon sens, je ne sais pas comment dire ça. On ne peut même pas ici faire appel au bon sens. C'est tout à fait, c'est des choses simplement normales et des choses naturelles. Parce que dans la vie, il y a des choses où, franchement, tout le monde, si on te dit alors 1 plus 1 égale 2, tout le monde te le dira parce que tu as appris ça comme ça. Parce que c'est une évidence que tu as appris à l'école. Là, c'est même déjà de l'ordre de l'école, de la culture, etc. Mais il y a le bon sens de la vie. C'est-à-dire, voilà, tu sais que ça, c'est ce que communément on appellerait la morale ou les valeurs. On a encore des valeurs. Donc, c'est ce que, là où alors la sagesse même de la vie, il y a le bon sens de la vie, de se dire qu'il y a des choses que voilà. Si on te dit que tu préfères prendre telle route parce que si ça, 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 ou alors telle route, tout le monde te dira je préfère celle-ci parce que c'est le bon sens qui veut que, il faut prendre quelque chose qui… Prendre de l'ordre de la logique que de prendre quelque chose qui ne t'apportera rien ou qui ne t'apportera que des problèmes. Donc, il y a des choses comme ça tellement évidentes. Mais parfois, tu te dis, mais ce n'est pas possible. C'est épuisant, épuisant, épuisant. C'est-à-dire que, bon, vous savez, depuis un moment, depuis que je suis rentrée, depuis un moment, donc je gère les choses à distance. Et aujourd'hui, j'en ai plus que là, ici, vis-à-vis d'un certain comportement. Et ça, tu le vois avec tous les ouvriers. Tous les ouvriers, aucun pour sauver l'autre. Autre comportement pour sauver l'autre. C'est simplement ahurissant. Le cas du vitrier, c'est quelqu'un que j'ai pris alors même que j'étais encore sur place. Je lui ai demandé de venir mettre les vitres dans la maison du gardien. Comme vous le savez, j'ai enlevé le gardien de là où il était censé être dans sa super méga-villa parce que, finalement, j'ai vu qu'il ne le méritait pas. Il ne faut pas jeter les perles au poursaut. Il ne faut pas jeter les perles au poursaut. Donc, finalement, il a perdu cette maison-là qu'on avait construite pour lui et sa famille, compte tenu de son comportement. Et même, ce n'est que grâce même d'ailleurs à sa femme qu'on a pris, on lui a construit un autre logement, mais bien plus petit, bien plus petit à son niveau, quoi. À son niveau, pas d'extra, pas d'extra, pas d'extra, zéro extra. Cuisine, petite salle de bain, petite cuisine et puis chambre. Tant pis pour lui. Il aura cherché, il aura trouvé. On ne jette pas les perles au poursaut. Tant pis pour lui. C'est comme ça qu'on a donc construit cette petite maison. Et j'étais encore sur place qu'on construisait parce qu'on a pris la décision illico, immédiatement. Donc, ça a été fait. On a mis la construction en route et tout ça. Et pendant que j'étais encore sur place, j'ai pris un vitrier. Le vitrier, le vitrier arrive. Bon, d'ailleurs, je me suis déplacée chez le vitrier. J'ai payé tout ce qu'il fallait. Tout, la petite maison construite, tout est monté. Maintenant, il reste le vitrier. Donc, je vais d'ailleurs sur place. Dans ses locaux, je règle tout ce qu'il y a à régler, pas grand-chose. D'ailleurs, je vais vous montrer les photos là. Et ça fait pratiquement deux mois. Deux. Deux mois. Pratiquement, oui. Oui, deux mois. Ça fait pratiquement deux mois. Mais le gars est venu à compte-gouttes. Et j'étais encore là. Il est venu à compte-gouttes. Il a fait son boulot à compte-gouttes. Alors, même que j'avais pratiquement tout payé, je suis restée avec les miettes. Juste pour rendre un peu le truc, mais des miettes, quoi. Des miettes. Et malgré tout, il est venu faire son truc, mais pas proprement. Pas proprement. Pas proprement. Il a laissé une bande de vitres en bas, disant qu'il fallait raboter, etc. Et ensuite, il a laissé d'autres bandes ouvertes en haut, sans rien terminer. Et ce n'est qu'un mois après, après qu'on ait couru derrière lui, derrière lui, derrière lui. Mais attendez, quand même. Tu ne vas pas nous faire poireauter pour deux vitres pendant un mois, quand même. Il y a des limites, quand même. Et c'est même deux fenêtres. Deux petites fenêtres. Que veux-tu qu'on fasse avec ce genre de comportement-là? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens ne veulent pas la paix? Pourquoi les gens ne veulent pas la paix? Ne cherchent pas la paix. Pourquoi tu vas? Pourquoi? Pourquoi? Vraiment, pourquoi? Un mois et demi après, il n'a toujours rien fait. Il n'a toujours pas terminé son travail. Il n'a toujours pas terminé ce qu'il avait à faire. Et en plus, pire encore, lorsque tu ouvres le truc, les vitres glissent et ça tombe. Et c'est quasiment le seul vitrier du coin. Il n'est même pas capable, futé, de bloquer correctement, de travailler proprement. Tu mets une vitre, tu t'arranges à ce que, lorsque tu l'ouvres, que les NACO, les NACO ne glissent pas. Parce que c'est pas bien, parce que le système de NACO, c'est un système qui tient les vitres. Donc, tu ouvres et si c'est pas bien cadré en bas, pour tenir la vitre, si c'est pas bien fermé, la vitre va rester là. Si c'est pas bien fermé, et puis c'est comme ça, et puis la vitre glisse très rapidement. On a déjà perdu deux vitres comme ça. Deux vitres où, juste à force peut-être d'essayer de glisser, tomber, travail non seulement mal fait, mais en plus, il te laisse poireauter pendant des mois. Vous comprenez que c'est… Tu te demandes, mais ce matin, je lui ai laissé un message en lui demandant, mais attendez, quand même, quand même, pourquoi vous cherchez la poisse ? Pourquoi vous cherchez la poisse ? Pourquoi vous cherchez la poisse auprès des propriétaires, des gens qui vous appellent ? Et ça sera avec raison. Parce que quand tu vas chez quelqu'un, tu fais un tel travail, ou même ceux-là qui viennent et ils s'en vont, ils croient que leur vie va rouler comme ça, même si tu n'as pas forcément envie que leur vie roule mal, mais il y a quand même une… D'autres l'appellent le karma. Bon, je ne suis pas de ceux qui diraient karma, non. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Mais d'autres, c'est seulement le retour naturel des choses. Parce qu'il y a Dieu là-haut. Il y a… Dieu est là pour tout le monde. Même encore pire pour des gens qui y croient vraiment. À dire que tu tombes chez un fervent chrétien, un fervent croyant, qui, même sans qu'il n'invoque son Dieu contre toi, mais parce que Dieu est fidèle à ceux qui croient en lui, il est fidèle, il est le juste juge quand ça ne va pas. Même si tu ne fais pas appel à lui en lui disant, « Mais regarde Seigneur, qu'est-ce qui se passe là ? J'ai déjà tout payé, j'ai déjà tout fait, mais pourquoi il est comme ça ? » Mais Dieu, même si tu ne le fais pas, il va se souvenir de toi en tant que son serviteur. Il va forcément faire quelque chose. Il ne te laissera pas comme ça là, sans aller dans la justice. Même si toi, en tant que croyant, tu ne demandes pas quoi que ce soit vis-à-vis de cette personne, mais parce que Dieu est juste. Il y a certaines personnes qui tirent la poisse comme ça derrière eux, sans s'en rendre compte. Parce qu'il est peut-être tombé chez un croyant qui ne te fait aucun mal. Et toi, tu es là à chercher des noises, à chercher des problèmes. Mais Dieu va sévir, même si son serviteur, sa servante n'en fait pas la demande. Dieu le fera. Dieu le fera parce que c'est son serviteur, parce que c'est sa servante. Et que toi, toi qui crées, tu prends tes noises un peu partout là, partout où tu passes, tu prends l'argent, tu t'en vas, tu prends l'argent, tu t'en vas, tu ne fais pas ton travail, mais tu le fais à toutes les personnes que tu veux. Mais attention, parce que tu vas tomber sur des gens à qui il ne faut pas le faire, à qui il ne faut pas le faire. Et là, la poisse va te suivre longtemps. Et puis, tu vas te demander un jour, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui m'arrive au fait ? Pourquoi rien ne marche ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi quand je touche à un truc, ça ne marche jamais ? Pourquoi machin ? Pourquoi ? Tu te demandes pourquoi. Est-ce que tu as compté tous les déboires que tu as amenés, tous les problèmes que tu as créés à gauche et à droite ? Est-ce que tu as regardé à ça ? C'est peut-être ça qui, parfois, lorsque les choses terribles commencent à vous arriver, c'est peut-être le mal que vous aurez créé à gauche et à droite, que vous aurez occasionné autour de vous. C'est peut-être ça même qui vous répond. C'est peut-être ça qui est en train de vous appeler à l'ordre. Donc, attention. Attention. Là, je m'adresse la plus précisément aux ouvriers. Parce que parfois, tu te demandes, mais attends, quand même, ils cherchent les noirs ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher ? Non ! Quand même ! Tu ne peux pas faire ça. Si tu as vraiment envie envie d'avoir du succès dans la vie, si tu as envie de réussir, il ne faut pas faire beaucoup de mal autour de toi. Il faut rester le plus propre possible. Quel que soit ton travail, il faut t'arranger à ce que, surtout que tu ne sois pas redevable. Que tu ne sois pas redevable et que ça ne soit pas une occasion de chute pour toi plus tard. Il faut venir sur ton chemin. Parce que ça peut arriver que tellement tu auras des noirs à gauche et à droite, que ce que tu toucheras, ou même ça peut même arriver jusqu'à tes enfants où tu te rends compte, que toi, la vie que tu as sémée, ta descendance puisse bénéficier de ça, puisse en écoper. Est-ce que c'est normal ça ? C'est quand même pas normal de laisser un tel héritage à tes enfants. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Être le plus honnête possible. Être le plus propre possible. Peu importe ton travail. Le plus correct possible. Toi-même, tu vois, tu sais que ce que je suis en train de faire, ça, c'est quand même pas terrible, quoi. Mais tu le fais et tu essaies d'entuber l'autre. Tu essaies de, oh non, c'est parce que tu essaies de te justifier. Dans ton mal, dans ton truc, tu essaies de te justifier. Est-ce que c'est normal ? Non. Non. Non, vraiment, c'est pas normal. Ni pour toi, ni pour ta descendance. Parce que les personnes à qui tu fais ça, tu ne sais pas à quoi elles touchent. Même si nous, on ne touche à pas grand-chose, sinon à notre foi. On est vraiment dans la foi ferme, fervente. Dans ce cas-là, Dieu répondra certainement parce qu'il n'accepte pas qu'on touche aux personnes qui se donnent complètement à lui ou aux personnes qui se confient en lui. Et même si ces personnes-là ne prient pas forcément que quelque chose d'arrive. Mais parce que Dieu est un juste juge. Parce que Dieu est celui-là qui juge. Il est le rémunérateur de tout ce que nous faisons. Et toi, tu vas passer ton temps à créer comme ça des choses, des nuisances aux gens. Ça peut se retourner contre toi. Donc, faites attention. Faites attention sur qui vous tombez. Faites attention. Donc, il me dit « Oh non, vraiment, vous mangez. » Parce que je lui ai laissé un message. Il lui ai laissé un message et il me disait « Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à qui vous avez affaire. Faites attention. Faites attention quand même. À un moment donné, on ne peut pas comme ça faire du mal impunément. À un moment donné, ça va se retourner contre toi. La vie, c'est quoi ? La vie, c'est faux. On doit faire tout pour mieux la vivre. Et quand tu la vis, fais attention aux autres. Ne crée pas de manière délibérée des noises et des problèmes à gauche et à droite. Ça ne sert à rien. Ça ne t'apportera que des problèmes. Il me dit « Non, ça fait vraiment longtemps qu'il a eu du mal. Il a vraiment eu beaucoup de mal. C'est la première fois qu'il a autant de mal à faire quelque chose. Il dit « Pardon ». Donc, en fait, pour deux petites vitres, deux petites fenêtres, c'est la première fois que tu as autant de mal. Mais il faut tout simplement avouer ton incapacité. Arrête de raconter des histoires. Avoue ton incapacité, ton incompétence. Et ce qui est encore fascinant, c'est que c'est le sol dans le coin. Et je me disais « Non, je ne vais pas aller loin. » Parce qu'on sait déjà aussi, on a déjà eu des cas où tu vas à perpète et tu perds complètement de vue celui-là. Tu ne sais pas où aller l'attraper. Donc, il vaut mieux tourner autour. Même s'il s'enfuit, il a encore ses affaires-là. Tu l'auras. Tu l'auras. Donc, les gens, les ouvriers qui sont autour. Parce que lui-même, si tu le fais, il ne te le fera pas longtemps. Parce qu'il sait que tu sais où le trouver. Alors que cela que tu prends à perpète, tu arrives du jour au lendemain. Bon, c'est difficile de t'en sortir. Donc, vaut mieux quand même aller toujours autour. Et c'est ce que j'ai trouvé. Prendre autour. Et celui-là autour. Il est quasiment le seul. Les autres sont un peu plus loin. Et voilà. Tu pars à quelle heure ? Parce que le secret, c'est aussi, tu pars, à quelle heure tu pars ? Non, non, je vais finir la mer. Je termine la mer. Je suis en train d'y aller. Il faut y aller. Il faut, il faut y aller. Maintenant, il faut y aller. Parce que là, je parle encore tranquillement, doucement, mais là, il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut aller. Oh là là, c'est pénible, c'est pénible les amis. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Vous qui voulez investir, bon, il y a une vague de personnes qui veulent aller investir. C'est bien, il faut le faire. Je ne dis pas le contraire. mais soyez sûr d'être solide. Soyez sûr d'être nerveusement solide. Soyez sûr d'être cadré. Soyez sûr d'avoir un but et de vous entourer aussi de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Parce que l'entourloupe, ça vient très, très, très vite et ça vient également autour de soi. Donc, vous qui allez investir en Afrique, franchement, allez-y. Mais, 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 c'est pas évident. C'est pas du tout facile. Tous les comportements, tous les, tout, tout, c'est comme si tout était à refaire. Pardon. C'est comme si tout était à refaire. Tout était à refaire. C'est comme un vaste chantier vide. C'est vrai que ça commence. Mais il y a encore peut-être 10% qui commencent seulement. Et le 90%, vous voyez le gros truc, de la 90% où c'est comme s'il faut tout, tout faire, tout refaire, tout refaçonner. Les 90% à refaçonner. C'est du boulot, je vous montre. C'est une image, mais une image très parlante. 10% fait, ça roule, mais les 90%. Donc, c'est pour ça qu'on aime souvent dire tout est à refaire. Parce que, ou tout est à faire. Tout est à refaire, ou tout est à faire. parce que non, ça ne fait pas partie de… Voilà, ce n'est pas encore… Les gens, ça rame, ça rame, ça rame. Pour ceux qui me disent, ah mais oui, mais pourquoi tu t'es à rame ? j'ai vu certains commentaires. Dans certaines vidéos, la série que j'ai faite, c'est des épisodes, je crois qu'il y en a jusqu'à 17, sur un peu les déboires que j'ai eus en Afrique, etc., lors du suivi des travaux sur place. Oui, il y a des gens qui se sont amusés à m'envoyer des commentaires en disant, oui, mais pourquoi tu as décidé, toi, à le faire, toute seule, machin, tout ça. Bon, ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Vraiment. Pour vous dire pourquoi j'ai décidé à le faire, tout ça. Ce n'est pas parce que je me suis levée un jour en me disant, je m'en vais construire toute seule en Afrique, je m'en vais mettre un petit projet en place, moi-même, je vais me dépatouiller. Non, 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 c'est parce qu'à force de prendre ces entreprises-là, parce qu'il y en a me disant, mais pourquoi tu n'as pas pris une entreprise, clairement, clairement mon œil ? Ou alors, pourquoi tu n'as pas pris un chef chantier ? C'est parce que tu veux faire tout ça toute seule, c'est pour ça que tu as tous ces débois, mais j'ai commencé avec un chef chantier. Mais oui, il y a un chef chantier, pardon, c'est l'objet d'autres vidéos, même une autre série, parce que là, alors là, ça va vous ouvrir les yeux. Le chef chantier, mais mon Dieu, mais mon Dieu, ou alors même ces entreprises-là, mais même pas seulement mon cas, il y en a plein qui ont pris les entreprises, mais des fausses, des fausses entreprises qui n'en sont pas te prendre des millions et du jour au lendemain, dépôt de bilan, alors que quand ils te prenaient des millions, ils savaient bien qu'il y aura dépôt de bilan demain. Mais il fait comme si tout roule et après, du jour au lendemain, mais dépôt de bilan, machin, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Donc, on est passé par tout ça. C'est l'objet d'autres vidéos, d'autres séries. Là, je venais vous parler d'un cas spécifique, du sérieux des gens, du manque de sérieux. Le manque de sérieux, c'est le manque de vision. Le manque de vision. Il faut mettre la vision en place. Vous voulez aller loin ? Mettez-y la vision. Mettez-y la vision. Parce que si tu ne mets pas la vision, même dans le peu que tu commences, et même quand tu ne peux pas aller plus loin, parce que même le peu, tu n'arrives pas à mettre de la vision et tu penses que c'est quand ça sera grand que tu pourras mettre, que ça va éclore ? Non. Mettez-y de la vision. Dans des petites choses comme dans les grandes. Du sérieux. Le service bien fait, bien rendu, proprement. Il ne faut pas rester là au bout de ton nez. Regarde beaucoup plus loin. Voilà. Je vais vous dire à très bientôt à une autre vidéo. C'était vraiment un petit peu un ras-le-bol de tout ce que j'ai vécu puisque je continue à suivre ça à distance. Donc, c'est rebelote. Ce n'est pas terminé. On continue dans la série. Elle est immense. Et cette fois-ci, à distance, tu vois, c'est… Ouais. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada